Et on est de retour les amis pour la Star League ! Ça va ? Bah ouais ça va, on a eu un petit carnage juste avant, un petit Dream Music qui était un peu sec, un peu salé. C'est vrai que c'est un peu étrange, mais il y a deux autres protos, dont le vainqueur de cette rencontre, qui va opposer Dyr à Reign, qu'on voit ici, va aller affronter Dream. Donc on voit Dyr à gauche. Ouh il a des stats dégueulasses en PVP, ah ouais mais c'est 2-5, c'est pas valable, 2-5 sur 7 games c'est pas grand chose. Par contre 11-7 c'est propre pour dire qu'il y a des bonnes stats en PVP mine de rien. On a moins de stats aussi sur Reign à noter parce qu'il est pas dans les compétitions Caspar, donc on le voit pas en Pro League, on le voit pas en Pro League en tout cas. On le voit en GSL et en Star League, donc ça fait déjà moins de compètes que Dyr joue toutes les semaines comme la Pro League par exemple. C'est pour ça qu'on avait moins de chiffres. Et du coup comme tu disais, le gagnant de cette rencontre ira affronter Dream. Moi je vois bien un bon Rhyne là. Ah moi j'aurais dit Dyr. Ah ouais ? Fantasy ! Fantasy ! Fantasy ! Pour les rillettes dans la baguette ? Non pas de rillettes, ça colle pas à Yfrilletix, arrête ! Arrête Zip, arrête ! Merci à toute la team pour le boulot, surtout pour le fun des bisous. Merci à toi Zip, ça fait super plaisir. Merci Big Up, on va acheter des pommes. C'est ça, pas des rillettes mais on vous fera des pommes, promis. Parce que là on a eu une discussion de 10 minutes sur l'alimentation de K-X. Parce que moi j'ai commencé, tu dis, un peu plus expérimenté que moi, donc il me coach, vous voyez. Mais ouais, c'est juste que dans le quotidien du streamer en fait, ce qu'il faut bien voir c'est que le streamer de compétition, il stream 6, 7, 8 heures d'affilée. Et sa pause c'est 10 minutes. Et en gros, on va dire 10 minutes par heure, tu vois un truc comme ça. Et du coup, en gros, sa pause, c'est un mec qui va lui chercher un McDo et il le mange à la pause, tu vois, ou alors un grec, quoi. Et surtout, il le bouffe en 10 minutes, quoi. C'est surtout ça qui est extrêmement malsain. Et c'est surtout aussi, t'es couché à 1h du matin, 1h30. Bon, moi j'ai un taf en dehors encore et toi aussi tu taffes ici beaucoup. Donc on est relevé le lendemain à 8h au plus tard. Et on fait des nuits de 6h et on enchaîne comme ça des journées de 20h. Donc c'est vraiment génial. Oui, 6 plus 20, 26, je suis d'accord que ça fait des journées improbables. Mais c'est pour représenter grosso modo. Et ouais, on a une hygiène de vie dégueulasse. Donc du coup, bah... On essaye de faire gaffe, quoi. Moi, j'ai pas bouffé de McDo et de grec depuis au moins deux semaines, maintenant. Il m'a dit, mais tu bois que du coca, voilà. Et après, il a fait son pas de moulot. C'est vrai qu'il est pas mal, elle est bien, ta vague. Elle est bien, elle est... Il gère. Tu faisais de la danse quand t'étais petit, Chris ? Ouais, ça m'étonne pas. Aïe, aïe, aïe. C'est ça. Bah, il y aura sûrement l'occasion de le faire. En live, bien sûr. Allez, on met une petite présentation. De la map du Gnotu, mon bon pull. Et les petites icônes. Ouais, alors cette toute à gauche, c'était... Merde. Obama ? Alors, voilà, c'était le Obama d'Anos. Mais c'était... Je crois que c'est Lincoln. J'ai pas bien vu, c'est Lincoln, dans mon souvenir. Le Bram. Et on est parti, les amis, sur le côté droit de la map. Il est en haut, il est en Protos rouge pour la team Samsung Galaxy. Il s'agit de Deer. Ah, lui, il a un samouraï. La classe, t'as vu son samouraï ? Ah, c'est un samouraï, Deer. Il déçoit Rain, des fois. Le Coréen Giraffe, comme il l'appelle là-bas. Ah ouais ? Ah, il a un grand coup, dire. Rain, pardon. Il a un très grand coup. Et c'est le... Voilà, c'est le Coréen Giraffe. T'en as... Tu sais que t'avais un Coréen qui était très très grand, c'était Nesty. Ouais, Nesty qui était immense aussi, on m'avait dit, ouais. Nesty, il était venu à Paris. C'est vrai que les joueurs coréens, d'habitude, ils sont assez petits. Mais Nesty, il leur mettait une tête et demie, tu vois. Ouais. À tous. Et il faisait quoi, le mètre 85, un truc comme ça ? Euh... Ouais, ouais, un mètre 85, un truc comme ça. D'accord. Ouais, Nesty, il avait l'air cool, de toute façon. Le petit plan de Maxou. Max, mec, il est en train de rigoler à la réalisation, Max. Mais j'avoue que... Il calme ses petits plans. J'ai même pas pensé que c'était Max, en fait. Parce que comme j'ai l'habitude de regarder la GSL aussi, quand je la caste pas, ou la Star League, je me dis, c'est juste le réa coréen qui, encore une fois, mate les meufs. Mais non, c'est Max ! C'est Max, coquinou. Max qui, bien sûr, a tous les mêmes préoccupations sur CSGO en ce moment, et quand il vient nous voir sur AC2, bah, c'est un petit peu jour de fête, quoi, en gros. Voilà, on rigole bien. C'est vrai que c'est une cripouille. Max, le coquinou. C'est ça. Le charmeur. Et après, tu découvres son Twitter et tu changes d'avis à jamais. Il y a du cas de porn. Il y a du cas de porn. Mais tu sais que je regarde... Allez, allez checker. C'est quoi son Twitter, déjà ? YesWizard. Ouais, mais ça, c'est son pseudo. C'est at George. DeepGeorge, c'est ça. At DeepGeorge. Et c'est vrai qu'il a un Twitter de l'hardcore, George. Il a un Twitter assez hardcore. Mais c'est vrai que je connais tous 4 porn à cause de toi, mais tout, hein, mec. Et tu fais chier à tweeter des petits chatons de merde, tu vois, on s'en fout. Et encore 4 porn, c'est gentil. Ouais, ouais, non, mais après, bien sûr, il y a les Chinese WTF, là. Il y a plein de trucs cools. Non, Japanese WTF, pardon. Et juste, je précise, 4 porn, c'est pas du porno de chat. C'est juste des petits chats. Non, parce que je vois le truc venir, là. Oui. C'est des images mignonnes avec des chats, tu vois. Ouais, et George, il leur tweet à peu près 5 par jour. Ah là là. Et ouais, c'est vrai qu'après, dans ses tweets à lui, il est bien gras, aussi. Mon poing dans ton cul. Enfin, bref, c'est George, quoi. Ouais, c'est clair. Donc, at DeepGeorge. On va avoir conseils crépusculaires pour dire. Et Stargate pour Reign. Pour l'instant. Pour l'instant, ouais, on part sur du classique. On voit un petit Gnoutu, la Xel Naga, bien sûr, pendant que Noki fait péter les Watt, j'ai envie de dire. Tu l'entends, toi, malgré le casque ? Je l'entends un peu, ouais. Ouais. Tu l'entends beaucoup ? Ah oui. Ok. En fait, non, mais c'est pas grave. Parce qu'on peut lui... Si ça le gène 3, on peut lui dire de baisser un peu. Non, absolument pas, absolument pas. Mais je vois George, en fait, qui trisomique total, là, il est en train de spasmer. Il a balancé ses plans et maintenant, il danse. Et la danse de George, c'est un petit peu la danse du... Oh ! Oh, le Fenix. Oh, mais mec, Fenix et DT. Oh, bad luck. Bad luck pour Reign, là. Vraiment bad luck. Bon, la Robo, ça va. Oh, la Robo. Ok. Et l'op sera largement sorti, donc don't worry, guys. Don't say DT, good unit, etc. Oh, j'aime bien cet opener. DT et B2. Tu mets la pression avec tes DT et toi, tu poses ta B2 pour l'instant. Là, c'est très malin. Tandis que, pomf, débarque, bien sûr. Attention, ici, on a du coup un Nexus qui est aussi posé de la part de Reign, qui a été posé très, très, très early. Et qui va défendre à base de Fenix. Alors, pour l'instant, de Fenix, il attend un oracle. Là, Reign est en train d'attendre un oracle. Et ce sera un oracle halluciné. Tout le monde danse en régie. On a Georges qui est tout nu, là. Comprenez bien que les conditions de casse ne sont peut-être pas optimales. Oh, 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 oh. L'oracle a vu le pylône et ça, ça veut dire DT. Ça, ça veut dire DT. Pylône à cet endroit-là, à ce timing-là. C'est DT. Ah, j'aurais bien aimé. Tu peux le soulever quand il est en cours de prod ou pas ? Non, non, non. Non ? Ok. Non. Tu vois qu'il est en train de se warper en transparence, mais tu ne peux pas le griller. Ouais, donc tu vois qu'il n'y a rien. Bah, ouais, exact. Et une unité en général... Oh, il a cassé le caillou en plus, Reign, c'est vraiment bien fait. Mais une unité en général qui est en train d'être warper, tu ne peux pas la soulever, si ? Une unité classique ? Oh, bonne question. Ça, je n'ai jamais pensé à ça jusqu'à présent. Je ne crois pas. Dites-nous sur le chat si on peut la soulever quand elle est en train d'être warper. Je ne suis pas sûr, je ne crois pas. Je ne pense pas, parce que sinon, en termes de construction, de production de l'unité, je ne sais pas comment ça peut l'annuler. Attention, ici, voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? Très bonne défense de Reign qui dit non au DT. Et qui, pendant ce temps-là, lui prod ses immortels. Il est... Oh, il va le soulever. Oh, bien, ouais. Et un DT gratuit. Ah, il est marrant. T'as vu comment il se secoue ? Ouais, ouais, ouais. Il était en train d'un petit peu de danser. Là, c'était plutôt cool. Ici, on va produire un deuxième ops. Intéressant. Un autre ops. Non. Un. Il se tâte. Il la cancelle. Bait de soutien robotique. Ici, on va choper sûrement une probe. C'est facile. Ah, OK. Le deuxième ops, c'était au cas où il y a un prisme, ici, pour warper DT direct dans la main. Tu sais, c'était prise dans la B2 et prise dans la main. Enfin, DT dans la B2, DT dans la main, probablement. Et il la cancelle parce qu'il a vu que le prisme n'arrivait pas. Ouais, non, exact. C'est très bien vu. Et du coup, on part en macro game, tranquille. Ouais, c'est ça. On a posé... Alors, on a énormément de retard à côté de dire. Et qu'est-ce que tu penses de ce jeu avec deux phoenix ? J'aime bien trois, moi. Parce qu'en fait, tu one-shot une probe. Il y a un phoenix qui soulève les deux autres tirs et ça one-shot la probe. Ici, il s'est mis la pression de dire à petit blink. Mais voilà, j'aime bien. Je préfère trois phoenix à deux. Maintenant, ça le met en avance. Ça le met en avance sur sa tech colosse. Tandis que Monsieur Bobo83, rog du gnoutu, bien sûr. Merci à toi de t'être abonné à la PNT, la O-Gaming TV, bien sûr. Et ouais, je préfère le développement de Rain, là, largement. Qui a très très bien défendu les DT. Qui fait ses Amelio, qui fait ses Colosses. Il est très très bien, là. En termes de compo... Il y a les deux imos, là. Les deux imos qui vont vraiment faire la différence. Le Colosses... C'est clair que Rain, il est devant, là. Rain, il est carrément devant. Ça se voit à la pop. Alors, par contre, on a le Gate Explosion, comme dit Funka, et tout à l'heure, sur les IM, comme il disait. Les trois Gates qui sont rajoutés de la part de Dire, on va abonter sur cinq, du coup. Ça fait beaucoup. A voir s'il veut entamer un push ou non sur... Non, il n'attaquera pas, il n'attaquera pas. Il est en train de faire ses Colosses, là. Je ne sais pas, c'est intéressant. Ici, il a faute en recharge, qui ne touche même pas la vie des Phoenix. Il ne fait qu'enlever le bouclier. I like that. C'est bien géré de la part de Rain. Rain qui va esquiver la Photon. Photon dans la main contre deux Phoenix. Donc, positionné ici, parce que les Phoenix sont susceptibles d'arriver par là. Mais bon, si les Phoenix font le tour, eh bien, ils prennent des probes et ils vont se réfugier dans le coin. Je ne trouve pas ça extrêmement utile. Ici, les Stalkers sur la map, avec le Blink, qui viennent constater qu'il n'y a pas de B3. Rain va la poser. Il la posera un petit peu après dire, mais on ne verra pas beaucoup la différence en termes d'économie. Le Gnutu, près de la B3, de Rain, bientôt. En fait, c'est un petit peu bienfaiteur, tu vois. C'est le porte-bonheur, un petit peu, pour les gens superstitieux. Ici, attention, est-ce qu'on pourrait choper une Probe ? Oui. Et voilà, tu vois, là, j'aurais bien aimé trois Phoenix, parce qu'il aurait one shot. Et là, il l'a two shot. Voilà, c'est une histoire de goût. Beaucoup de Zealots warped par dire. Là, il vient d'en warper cinq. Je ne sais pas trop, là, si c'est de la fake B3. Ça n'existe pas vraiment en PVP, la fake B3. Oh, on a une agression de la part de Rain. Ouais. En tout cas, une pression. Attention, les stalkers, attention ! Deux stalkers qui sont donnés par dire. De façon totalement gratuite. Et Rain, il a une bonne armée. Ces deux immo font vraiment la différence. Et puis, il a la thermolence. Il faut qu'il attende un warp. Je pense qu'il n'aurait pas dû prendre la fight à ce moment-là. Rain, avec un warp de plus, aurait fait une énorme différence. Ouais, mais il a la... Regarde, il a la thermolence et il ne l'a pas. Oh, c'est la thermolence qui est en train de faire la différence. C'est la thermolence qui fait la différence. Ici, la bubule qui a bon et de bonne. Mais regarde, voilà, il arrive avec ses colosses. Il peut taper celui de son adversaire et ne pas prendre de dégâts. Ici, le bon snipe du Mothership Core. Mais on le voit, la différence de pop, elle est plutôt à l'avantage de Rain qui a une meilleure pop armée de loin. Le Mothership Core qui tombe ici. Deux stalkers qui se font snipe. Il va nous plier la game, là. Il a trois colosses. Ouais. Rain qui joue agressif. Il lui manque un pylône de war. La B3 de Deer qui est sous pression. Deer qui vient intercepter les renforts ici. C'est bien joué. On a très bien fait ça. Ici. Ah, il va tous les perdre. Il va tous les perdre. Il ne va pas tenter de les sauver. Il va cancel la B3 de son côté. Et alors la question, c'est ce qu'il va continuer à embrayer vers un push au niveau de la B1. Je ne sais pas. Je pense que c'est vraiment risqué. Il s'est fait intercepter ses renforts. Il n'a pas de pylône de war. Il n'y a pas tant d'unité que ça. Là, il peut y avoir un hold up. Il faudrait un bling sur les colosses, en fait. Et là, regardez. La vision de Deer. Deer voit les colosses. Ok. Il va tenter de rentrer chez Rain et d'infliger des dégâts. Ah, il va en faire des dégâts. C'est pas mal. Il est très très loin. Regarde. Attends, Rain fait tout le tour. Bah oui, il y a le caillou qui est cassé. Ah, mais les colosses ne peuvent pas monter ici. Non, non, il n'y a rien qui peut monter ici. Et là, du coup, il est en train... Il t'empêche bien avec les zélotes. Ici, il va y avoir quatre colosses. Après, le problème, c'est que ces stalkers, ils sont un petit peu condamnés, quoi. Ici, ils vont sûrement choper ce colosse. Quoique... Oh là là, ils prennent de ses dégâts. Il y a un DT dans le tas aussi, de la part de Rain. De Deer, plutôt. Et il a perdu tous ces stalkers. Est-ce que ce move était rentable ? Je ne sais pas. On a perdu... Il n'a que six collecteurs de moins, mais il a une B3 que son adversaire n'a pas. Je mets Rain devant, très loin devant, même dans cette game, quand même. Ouais, et puis... Il a perdu ses immo, quand même. Il a sa tech achetée aussi. Trois colosses, quatre colosses... Je pense que ce n'est pas... Ce n'est pas si net que ça, quoi. À mon avis, c'est vrai que la tech achetée fait la différence. L'Arcon, en fait, va vraiment rajouter une épaisseur à cette armée. Les Arcon vont avoir un énorme impact puisqu'il n'y a pas d'immo. Ouais, non, clairement, ça ne va pas... L'Arcon ne va pas aider le bon Deer ici. Attention, du coup, on va back. Rain qui ne va pas mettre la pression plus que ça pour le moment. Il va nettoyer les Proxy Pylones de Deer. Trishot du Zealot. J'aimerais bien avoir des unités qui trishotent les Zealot. Bon, j'en ai. Ça s'appelle la mine, mais ça tape un peu moins souvent. Allez, ici. Qu'est-ce qu'on va nous proposer côté Deer ? Il faut qu'il fasse quelque chose. Il est très loin derrière, je trouve, dans cette game. Il essaye de rentabiliser ses Blinkstalkers. Prendre un Pylone, là, probablement. Non. Des Probes ? Allez, une Probe qui est donnée. Oh, il a cliqué avec ses Probes. Intéressant. Oh, le Warprism, ça, c'est pas mal. Ça, c'est un bon pick, mais il ne va pas l'avoir. Attends, il y a deux Templars Archive pour Brain. Regarde dans sa B2, s'il te plaît. Je crois qu'il y en a une. Ah ouais. Il en a deux. Ok. Bon, du coup, il en perd une, mais il n'en perd pas, en fait. Donc, tant mieux pour lui. C'est le Brain. Les Stalkers qui ont fait pas mal de dégâts, quand même. Ah non, c'était un Pylone qu'ils ont snipé. Excusez-moi, j'ai cru qu'il allait snipe à la Temple. Tu sais que Dyr, il est largement devant à la Pop, là. Bah, à la Pop, mais c'est pas une très belle Pop, je trouve. Enfin, si tu lui fais un petit U, c'est quoi, en fait ? Je suis d'accord. Il y a... Ah, il y a 17 Zeloth, quand même. Mais ils n'ont pas la charge. Mais t'as raison. Ils n'ont pas la charge. C'est un peu de la merde. Et il n'y a pas Darkon, il n'y a pas Dimo. C'est très grave pour dire. Là, il n'y a pas la charge. Oh là là. Donc Dyr, sa seule chance avec autant de Zeloth, c'est de les spread. C'est de les spread partout. Parce que si les 17 Zeloth sont là, je pense qu'ils vont fondre en un instant. Bah, il y aura une fight au corps à corps, en fait. Voilà. Reyn a une position de ouf. La bubule dessus. Ça va être magnifique engagement de la part de Reyn. Et là, c'est un massacre. Oh là là. Les 17 Zeloth sont morts. Et regardez, la Pop armée de Dyr qui est en train de chuter largement. Ici, un Coloss qui tombe. Le deuxième qui va prendre. Les Archons qui arrivent en première ligne. Qui commencent à tanker un petit peu quand même convenablement. Et là, voilà. C'est un véritable carnage. Ici, on est en train de warper au cac. Lilbo vient de perdre. Baguette Forever. On ne lâche rien à la bise. Merci beaucoup, Chris Brace, pour les 20 boules. Ça fait très plaisir. Et malheureusement, Lilbo qui s'est fait sortir de son groupe IEM apparemment. Il était dans le groupe d'innovation Fantasy et Red. C'était pas évident. Et ici, on a Reyn qui est en train de plier la game. 30 de pop d'avance pour le joueur de chez MyIncinity. Ici, quelques Zealots. Reyn qui aura pris un nettement meilleur engagement. Les Zealots warper au cac ici. Il est vraiment convaincant en PVP Reyn. Là, il est bon. Allez, ici, il a le downshot. GG. Est-ce que vous entendez la musique sur le stream ? Ouais, non, parce que là... Non, non. Mais elle déboîte la musique, mais... Attendez. En gros, dites-nous si vous entendez la musique sur le stream. Parce que là, en gros, c'est boîte de nuit chez O Gaming. Oui, bonjour. Bonne journée. Voilà, les chiffres sont tombés. 2,2 millions de spectateurs uniquement sur le mois. Ce mec, d'ailleurs, fait des tweets super intéressants. Je ne sais pas si tu connais. Et un record à 3,6 millions. Je l'ai bloqué. Il disait trop de la merde. C'est des millions. C'est des millions. Non, un truc de ouf. On est tombés sur les datas. Au gamisme ? Non ? Au gamisme. Il manquait une lettre. Mais c'est énorme. Du coup, on va noyer tout ça dans beaucoup de H2O. OK. Eh bien, ouais. Big up. Donc, on a eu les chiffres, en fait. C'est la première fois qu'on a une mesure de l'audience de gaming. Alors, je sais, pour vous, ça ne veut pas dire beaucoup. Mais pour nous, ça veut dire beaucoup. C'est presque autant que qui veut gagner des millions. Et en fait, on a eu une mesure de l'audience de gaming. On est à 2,2 millions de visiteurs uniques par mois. Et on est super contents. Et ça, c'est notamment grâce à la chaîne SC2. C'est en grosse partie grâce à la chaîne SC2 et grâce à vous. Donc, merci beaucoup d'être aussi heureux. Et aussi à LOL qui amène des gens. Mais à la chaîne SC2 qui amène beaucoup, beaucoup de gens. Donc, on est super contents. On est super contents, quoi. Parce que ça fait une mesure de l'audience de gaming. Et c'est vraiment une audience importante. Ouais, et puis fidèle. Et n'hésitez pas à follow Donc, pomf, E-H Sur Twitter. Donc, c'est le compte perso de Pomf. Merci, Kichotte. Quand Coca danse, si tu tends l'oreille, Tu peux entendre toutes les culottes. C'est vrai. Elle tombe d'elle-même. C'est tellement gras comme musique, quoi. Ouais. Donc, en fait, vous ne l'entendez pas sur le stream ? Non, apparemment, non. Ok. Bon, d'un autre côté, ça pourrait être gênant aussi, si vous l'entendiez. Disons que là, il y a le mix de Gnocchi ou mix de la House. Surtout, elle est checkée. Donc, c'est Doc Gnocchi sur SoundCloud. Et c'est des mix qui sont vraiment, vraiment stylés. Chaine Generalise qui est en train de suivre les confs de la Gamescom. Hearthstone. Et il y a du lol, là, ou pas, Chris ? Il y a du lol en bas ? Ok. Donc, toutes les chaînes. Il y a plein de gens qui dansent. Tout le monde picole. C'est génial. À côté, là. 5, c'est génial. Ok. 1-0 pour Raid, mon bon tude. Yes. Et je dois dire que, eh bien, tu avais raison. Ray n'a été nettement plus convaincant que dire à la partie précédente. Il a vraiment bien joué. Ce n'est pas la musique de Gnocchi pendant les pauses, en fait. Comme Gnocchi reprend des trucs et remix, en fait, finalement. Celle-là, elle tabasse. Tu peux la mettre ou pas, vite fait, Max ? Non ? Aïe. Celle-là, en plus, on ne peut pas. Il a calé deux spies à la pose tout à l'heure ? Ah, d'accord. Parce que là, il a envoyé du gros gros son, là. Les murs tremblent. C'est sur la multi-gaming ? Ouaing. Oup. Oup, oup. Oup, oup. Oup, mais c'est le genre de truc qui te fait poser ton cerveau et... Remue, tu vois, genre... Ouais, c'est plutôt bon trip. Allez, on est parti, les amis. Oulà ! Ok, on est parti en bas à droite, en protos rouge. Il est mené 1 à 0. Il s'agit de Deer. De Deer. Et opposé à lui, son pilote n'est pas chez lui. Il mène 1 à 0. Il est pour la team MyIncinity. Il s'agit de Reign. Allez, 3 rimes en I, bien sûr. Je sais, j'ai dédicace à ma maman. Bien entendu. Dédicace à nos mamans. Voilà. I love maman. I love maman, c'est vrai. Et du coup, proxy une gate, pour l'instant. Et j'aime bien ce placement de pylône, notamment, et de gate. Tu remarques, réduit pas mal la surface de contact avec des propres éventuelles, ou des zélotes, je sais pas quoi. Voilà, on ne sait jamais garder en tête. À cet endroit-là, vous réduisez de moitié la surface de contact avec votre pylône. Et pourquoi l'avoir proxy ici ? Parce que, un, c'est court. En trajet de probe, c'est plus court que d'amener la probe ici ou là. Et aussi, il ne se sera pas scooté a priori, parce que la probe, si Deere avait scooté, il serait venu checker ici. Après, il serait monté par ici, ou peut-être jusque là. Et en général, ils ne vont pas checker ici. Non, ils ne scootent pas ce spot-là. Ici, on a, du coup, un développement très, très classique de la part de Deere. Pour ceux qui demandaient, c'est quoi le nom ? C'est DocNoki sur SoundCloud. Et puis ensuite, on voulait chercher les mix. Il y en a énormément. C'est Doc underscore Noki. Ok, mais je crois qu'en tapant Noki, tu le trouves. Tu tapes Doc Noki ou Noki sur SoundCloud. Vous trouverez, de toute façon. Alors là, normalement, il a... Ou sur son Twitter aussi. Oh, et là, il pose un stand. Attends, mec, mec, il a croisé le Zealot et il ne l'a pas vu. Il a posé un stand de la deuxième gate, donc je pense qu'il l'a vu. Je pense qu'il l'a vu vraiment ici. Oui, mais je pense qu'il aurait cut les probes. Tu penses pas ? Je ne sais pas. Il ne peut pas prod pour l'instant. Là, il va lancer un Zealot. Un Stalker plutôt et un Momocore. Ici, attention. La danse un petit peu du Zealot pour ne pas se faire circle. Et essayer de choper une probe si c'est possible. Voilà, celle-là, oh, il a envie de la pick-up. Ah, le Momocore, il connaît ses timings. C'est assez fou, quand même. Ouais. Et là, maintenant, ça va être Momocore versus Stalker. Mais pour l'instant, Deere est en train de défendre. Ah non, mais pour l'instant, il défend très bien. Maintenant, c'est pas encore fait dans le sens où là, il y a un Stalker qui va arriver. Donc le Stalker va focus le Momocore et le Stalker de Deere va devoir se séparer des deux Zealot. Et c'est très, très compliqué comme situation pour le défenseur. Alors ici, attention, on est en train de promener des dégâts. Kroki nous, qui rocke du Knutube, bien sûr. Ici, les Zealot qui arrivent au CAC des probes. Ça commence à faire mal. Ça commence à faire mal, le Stalker qui focus bien le Momocore. Il va défendre, il va y laisser quelques probes. Mais ça, c'est défendu, c'est sûr. Allez, du coup, tir qui passe derrière en termes de probes. Et on a le follow deux gates supplémentaires de la part de Rain. Qui va y aller comme un bourrin sur trois gates. Il va essayer de tempo aussi longtemps que possible sur cette zone. Allez, tu peux prendre la fight, là. Tu peux essayer de focus celui dans l'orange. Là, il faut prendre la fight. Deer, il faut absolument prendre la fight et prendre le pylône, là. Ouais, parce que sinon, ça va faire mal. Ça va faire même très, très mal si jamais les trois gates finissent. Parce que lui, il ne sera que sur deux le Deer. Allez, il faut y aller. Il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Il faut prendre ce pylône. Il faut micro. Franchement, ce n'est pas très difficile à défendre. Il y a un Stalker qui va sortir pour Rain. Ouais, mais il peut le prendre. Il peut le prendre. Là, c'est dur pour Rain. Voilà, le pylône qui tombe. Il en a un autre au nord. Mais il a une gate désactivée sur les trois, du coup. C'est le warp gate qui est en train de se finir ici. Le conseil crépu. Donc, son plan qui est un petit peu annulé de par la destruction de ce pylône. Aïe, aïe, aïe. Ouais, ce cheese de Rain qui n'est pas passé pour l'instant. Bah, il a deux propres de plus et une tech un peu plus avancée. Donc, dans un sens, il est bien ici. Putain, c'est bien, ça, comme music. Mais on a vraiment des bons trucs, là. Ici, attention, on prend la fight. Je ne suis pas forcément d'accord avec le positionnement de Rain qui ne se met pas à son avantage. Ici, par contre, bonne micro-gestion. Il va prendre celui qui est dans le haut range. Et ouais, il se met bien. Attention, il a trois Stalkers qui sont déjà bien entamés contre deux qui sont tout frais, tout nôtres. Ok. Et là, il va lancer son blink, je pense. Très, très belle micro de la part de Rain. Il peut enchaîner. Il peut enchaîner. Là, il a cinq Stalkers contre combien en face ? Il n'y en a que deux. Il a super bien géré, Rain. Il a vachement bien géré. Parce que au début, ça ne passait pas du tout. Là, il est en train d'aller chercher le blink. Mais il y a un oracle en face. Et là, le problème, c'est que Rain, il n'a pas de Mothership Core. Et il va avoir du mal à défendre cet oracle. Dire qu'il y a une bonne gestion de l'oracle, qui plus est. Il a une très bonne micro aérienne, Dire. Donc, à ne pas sous-estimer. Oh, là, c'est intéressant, regarde. Dire qui a vu le pylône. Et qu'il rentre chez lui parce qu'il s'attend à un all-in. Il s'attend à un all-in gate. Ouais, c'est intéressant. Il a trop peur de sniper ce pylône. Mais là, il se rend compte qu'en fait, l'agression n'arrive pas. Là, l'oracle. Je ne sais pas si ça a été vu. Ah, dommage. Il manque des shots. Attention. Ici, le pylône un petit peu sneaky. Il devait regarder. Oh, comment il se chie dessus du coup ? Ici, l'oracle ! L'oracle ! L'oracle ! Si l'oracle tombe, c'est terminé. Oh, là, là, il est qu'il est bleu. Il est qu'il est bleu, son oracle. Oh, la tristesse de l'oracle. Mec, ça, c'est la game. La tristitude. Ça, c'est la game. Ça, c'est la game 100%. Surtout que, regardez, il n'a pas délogé ce pylône. Ici, ça va avoir P. Et celui-là, non plus. Ouais, non, mais non. Oh, là, là, il s'est chier dessus de où ? Oh, Deer ! Deer qui avait défendu le chief de Reign. Et là, il y a Blink. Et il y a trois gates alimentés. Et deux pylônes en proxy. Il n'a pas son oracle pour mettre la pression de l'autre côté. Est-ce que ce pylône va tomber ? Oui, c'est dommage, ça. Il aura une gate de moins. Mais malgré tout, si on fait un petit compte de stalker, il y en a vraiment beaucoup. Est-ce qu'il a refait son Mothership Core ? La game, je ne sais pas, mais la B2, c'est sûr. Il y a le Mothership Core, en fait. Oh, là, il va monter comme un bourrin. Oh. Oh, là, là. Oh, c'est triste ce qui va se passer pour le joueur Samsung ici. On essaie de focus sur le Void Ray. Allez, Blink in sur le Void Ray. Attention, il y a un Imo qui va sortir ici quand même. Deuxième charge photonique dans la main. Ouais. Oh, il prend lourd. Il faut faire attention. Il prend lourd. Il a pris super lourd. Il a perdu beaucoup de stalkers. L'Imo qui sort. Est-ce qu'il peut y aller, Reign, là ? Il faudrait qu'il réalimente cette gate. Il hésite. Il envoie un Nexus, finalement. Donc, ça ne va pas partir plus all-in que ça, côté Reign, qui a mille de rien, un Nexus de moins et déjà quelques probes en retard. Pas évident, ça. Le deuxième Imo en construction. Ouais, je vais vraiment dire dans une très bonne situation dans cette game, maintenant, attention. Un Imo, ça se fait one-shot. Un Imo, ça se fait quasiment one-shot. Ici, il prend cher. L'Imo, l'Imo, l'Imo. Et l'Imo qui n'a pas été micro-géré. Non. Par contre, derrière, attention aux dégâts. Dire qu'il focus les stalkers. Oh, la bonne micro, Blink, bien sûr, pour sauver ces stalkers. Ici, il chope un des zélotes. C'est dommage parce que là, il y avait un shift Blink sur l'Imo. Il suffisait de reculer l'Imo, tu vois. Absolument reculer l'Imo. Les stalkers auraient avancé. Ils auraient diminué le DPS sur l'Imo. Allez, là, il y va. Là, il y va. Il va. Il peut choper l'immortel peut-être avec de bons force. Avec des bons force. Il y a un zélote qui tape dessus. Là, les glaçons vont couper l'armée en deux. Il va perdre ce Nexus. Il va perdre ce Nexus, il n'a pas assez. Il n'a pas le Blink, en fait. Donc, les glaçons auront énormément d'impact. Oh, pas de glaçons. J'aurais bien aimé qu'il fight maintenant qu'il y ait les probes. Mais il est en train de re-warper. Je pense que cette fois, il y aura des force. Oh, là, là. Par contre, cette fois, il y a un deuxième Imo. Ce n'est pas la même. Mais un deuxième Imo, tu peux l'écarter et choper le premier. Il faut l'écarter, en fait. Idéalement, il faut écarter le deuxième et choper le premier. Et choper les probes aussi, c'est possible. C'est nickel. Il y avait les probes dans le paquet. Voilà, il warpe des zélotes en plus. Ça, c'est pour découper des stalkers et des Imo chopés par des forcefields ici. Attention. Les bons forcefields ici. Attention à ne pas envoyer tes zélotes se faire tuer. Là, voilà, il y a un immortel à gauche qui a été un petit peu isolé. Le premier qui tape sur une sentry. Et voilà, il chope un premier Imo pour l'instant. Très, très bien fait de la part de Rain. Ici, qui va sûrement re-warper trois stalkers de plus. Très, très beau contrôle de Rain. Il va passer, il va passer. Surtout qu'il probe pendant ce temps-là, regardez. Il continue les probes. Au deuxième Imo qui sort de nouveau. Je ne sais pas là. Attention, Deer qui attaque, qui attaque. Il est en train de perdre beaucoup d'unités, Rain. Ok, Deer qui défend. Ouais. Ouais, Deer qui défend. Attention. Alors après, c'est des Bimstalkers. Ils peuvent encore être agressifs. Il ne peut pas vraiment s'en aller dire là. Quoique, les Chaz avec les Imo en première ligne. Il ne peut rien faire, Rain là-dessus. C'est bien fait. Très bien fait de la part du joueur Samsung. Ouais. Donc au final, on a quand même Rain. Tu l'avais dit qu'il n'avait pas à cut les propres. Donc il a beaucoup plus d'économies que dire. Mais il a un mix qui est nettement moins bon. Puisqu'il a... Attends, mais il faut bien voir que Rain en défense, c'est vraiment pas ouf. Non, il est... Il a des Blingstalkers et 3 Sentry. Il n'a pas de Mothership Core, pas d'Imo. Il peut perdre sur ce push. Mais il peut aussi gagner. Il peut aussi gagner avec des bons Forcefields. Je ne sais pas, isoler les Stalkers. C'est vrai. C'est vrai. Parce qu'en face, tu l'as dit, ça t'attaque pas plus que ça en face. Là, je pense que la Robo Master Mini va lancer directement la baie de soutien robotique. Attention, ici, le Bush, c'est bien fait. De la part de Deer... Et il perd la position avantageuse. Oh, les Forcefields, les bons Forcefields de Rain. Par contre, il y a quelques unités qui tombent ici. Les Imo continuent de taper, c'est pas terrible de la part de Rain. Mais là, regarde, voilà. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus que ces deux Imo. Ils sont tous nus. Ils sont complètement à découvert ici. Ils mettent des bonnes baffes aux Stalkers. Cependant, il y a 3 Stalkers dans le rouge. Il faut focus. Voilà, il faut focus. C'est bien fait. Oh là, ça met ses claques. Mais là, il a tout perdu. Et Deer qui a perdu toute son armée. Les deux renforts-là. Sérieux ? Mais attends. Bonjour. Bonjour. Ils sont arrivés comme des bourrins. Il faut être bon en ping-pong pour gagner en PVP. Euh, ouais. Ah, le PVP. C'est vraiment un match-up étrange. Mais en tout cas, on est en train de partir sur la baie de soutien robotique côté Rain et qui n'a pas été posée chez Deer. On ne l'a pas posée et on rajoute 4 Gates. Mais tu sais que Deer, il est remonté au niveau économique. C'est-à-dire que là, là, c'est équivalent au niveau économique. Et au niveau armé, je pense que Rain est encore devant. Rain est encore devant. C'est vraiment pas ouf, ça. Il n'y a pas de Sentry. Il n'y a pas le Blink. Bam. Bam. Non, l'Obs, il ne faut pas le donner. Comment il était mis ? En fait, il y avait un Obs ici. Et Rain a Blink-In et a snipé l'Obs en premier. Ah, il a snipé pour sauver le Sion. D'accord, ça marche. Très bien fait, ça. Et du coup, il y en a un qui est produit de la part de Deer. Et tuer un Obs à un Protoss, ça veut dire ralentir sa prot de Coloss. C'est comme ça qu'il faut le voir aussi. Si le mec produit son Obs, il perd 10-15 secondes sur son Coloss. Donc c'est toujours ça de gagné ici. C'est un pylône en bas que tu nous montres avec tes soldats ? Ouais. Ok. Ok, un pylône en bas de map pour Rain. Alors attention, Dire, il est allé chercher le Blink et il a rajouté des Stalkers. Je pense que son but, c'est d'attraper ces Stalkers-là et de les tuer. Là, il faut que Rain fasse très très attention. Il ne sait pas qui a le Blink, Rain. Regarde, regarde. Ça va se voir maintenant. Voilà, coucou ! La grosse pression. Rain qui a bien Blink-out très très vite. Il a perdu un Stalker uniquement ici. Attention. Ça va Re-Blink. Voilà, et ça Re-Blink-out. Très bien fait de la part de Rain. Qui est vigilant. Qui connaît ses timings de Blink dans sa tête. Il sait que... Attention, ça va Blink. Il va vite. Et B3 contre B3. Ok. Alors, au niveau de la prod de Coloss, ce qui va faire la différence maintenant, on a... Eh bien, la prod est amorcée. On a déjà un Coloss pour Rain. Deer... n'a même pas la baie de soutien robotique. Donc là, pour l'instant, Deer joue. C'est assez étrange. Sans Zealot Charge Archon et sans Coloss. En général, c'est vraiment un des deux. Donc là, ça m'étonne de la part de Deer. Et Deer qui passe à l'attaque avec ses Blinks. Seul cœur, le Blink-in, le Coloss qui se fait sniper. Énorme opération de la part de Deer. Bon, par contre, par contre, là, il y a énormément de Zealot. Il va se prendre deux force-fields. Il va se prendre deux force-fields. Non, il n'y en a pas de disponibles. C'est dommage pour le joueur de MyInfinity. Ici, les Zealot qui chassent bien, qui se font un peu kiter. Mais ils font mal, ces Zealot. Ils font mal parce que quand tu mets un hit sur les Zealot, eh bien, c'est les Stalkers adverses qui tapent. Et là, il est en train de se faire retourner. Deer, on le voit à la pop-armée. Il a 15 de pop-armée de moins que son adversaire. Aïe, 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 aïe. C'est un carnage. C'est un carnage. C'est un carnage. Pour moi, c'est le warp de Stalker. Là, Deer, il est all-in. Blink-in sur les imos. Attends, est-ce qu'il peut sniper les imos ? Il y a un Coloss derrière. Deer n'a pas assez avec ses Blink-Stalkers. Oh, le Momocore. Oh, le Momocore qui tombe. Ça, c'est triste. Ça, c'est triste parce que la défense, elle est foutue. La défense, elle va être extrêmement compliquée. Et on a des pylônes de warp côté Rain qui sont quand même assez loin, disons-le. Mais qui sont là sur le principe. C'est quand même bien de la part de Rain de les avoir possés il y a tout à l'heure. Et maintenant, ici, on a un Coloss, pas mal de Stalkers, des Sentries, des Zelots. Il a une très, très bonne compo, le joueur MainCinty. Ouais, c'est clair. Rain qui est vraiment dans une position idéale pour remporter ce BO. C'est-à-dire qu'il vient se positionner, qu'il snipe le Fudership Core. Ça, c'est bien fait. Ça, c'est vraiment bien joué. Vraiment un joueur très impressionnant. Mais Rain, il est tellement fort en PVP. Sérieusement, ces deux games sont hallucinantes. Il envoie les deux Zelots. Donc ça, c'est parfait. Il contrôle l'espace ici avec son armée, qui est bien meilleur. Et il envoie les Zelots ici faire le dégât. Les Stalkers montent. Le Blinking, surprise ! Non, mais là, il va se faire des... Sur le Coloss. Et dire qu'il se fait découper. C'est un carnage. Un Boucheret serait content de voir ça. GG ! Applaudissements Rain, qui prend le 2-0 contre Dire. Et pour l'instant, on a deux têtes de série qui mettent 2-0, 2-0 chacun. Ouais. Et Rain, qui va aller affronter Dream en finale winner. Ça va être lourd, ça. Ça va être très, très lourd. Pendant qu'on a une discussion, en fait, sur l'e-sport et l'argent. La passion, le métier qu'on fait et l'argent. Combien tu gagnes ? Ah ouais, ce genre de discussion. Certains qui disent, la passion, c'est bien, mais vivre avec un smic, c'est dur. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Yes, no. Yes, no. Le yes, no, c'est Rain, en fait. Ok. Après, on avait le ninja, c'était Dire. Le petit Abraham Lincoln, c'était complètement Dream. Et alors, je ne me souviens plus du signe de Mjounsik, du coup, mais par déduction, on le verra tout à l'heure. Ce n'était pas le samouraï, là ? Non, c'était Dire. Du coup, on va avoir Dream versus Rain. On fait une petite pause et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette Star League. A tout de suite. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501